Salut et bienvenue à Vidéobuzz, Arafat s'attaque au téléphonie mobile, Johnny Pacheco taxe Ariel Cheney d'ingra, Ariel Cheney réagit sans détour. Allez, tout de suite, Arafat DJ a encore frappé. La grosse star du coupé décalé s'en est pris aux compagnies de téléphonie mobile sous le prétexte qu'elle n'accompagne pas les artistes ivoiriens lors de leur concert. J'ai affaire au téléphonie, oui, j'ai affaire au téléphonie, c'est allez-vous quand c'est les artistes étrangers, tels que les Davidos, tels que les Américains, tels que même les Congolais, là les sponsors de Côte d'Ivoire sont prêts à courir, les sponsors du côté de la téléphonie mobile, mais de la même manière dont vous venez sur l'événement, pourquoi vous ne venez pas sur cet événement lorsqu'il y a un concert sous clou ou lorsqu'il y a un concert à couper décalé ? C'est tous les événements, il faut que vous accompagnez parce qu'on est d'abord ivoiriens. Donc c'est-à-dire que nous les artistes locaux, nous on n'a pas le droit d'avoir des téléphonies mobiles dans nos concerts, mais les étrangers ont le droit d'avoir ça. Mais si vous le faites pour les artistes étrangers, regardez de par vous-même, là, là, ce mois de décembre, dites-moi un peu tous les concerts qu'il y a. Moi j'ai décidé de démarrer le 1er janvier pour ne pas déranger, pour laisser tout le monde s'en prier dans leurs soi-disant concerts. Après cette déclaration explosive, Arafat a même boycotté le concert de l'une des icônes du rap américain invité à Bijan pour un concert privé dont une maison de téléphonie mobile est sponsor officiel. Aucun de mes fans ne fait un concert d'un autre artiste tant que moi n'ai pas fait une vidéo pour dire bon les fans, ok, d'accord, l'artiste est venu, il a donné un petit secours, allons. Par exemple, il a aussi des membres de j'ai. Donc si il veut que son point n'est pas bleu, secours, tellement il donne un petit gay, Babilus, une fois qu'il s'écrit le gay, il fait le, les femmes, j'ai comment, on a la temps qu'en même temps. Johnny Pacheco a exprimé son mécontentement à l'encontre de Ariel Cheney et il a fait remarquer son dégoût au regard de ce qu'il a juge bon d'appeler l'ingratitude d'Ariel Cheney. Petit frère, Ariel Cheney, Ariel Cheney, elle t'a dit une chose, moi je ne te connais pas, la première fois que moi je t'ai vu là, c'est Didier Arafat. S'il y a quelqu'un qui t'a révélé à ce public là et tu penses que t'es trop arrivé là, il s'appelle Didier Arafat. Alors aussi un poli qu'il soit, aussi petit qu'il soit, il faut reconnaître où t'es quitté, il faut savoir où t'es quitté, c'est important. Si tu veux aller de l'avant, moi je te donne un conseil à ta grand frère, il ne faut pas écouter tous ces rabats joueurs là, ces gens qui sont autour, à te raconter des bêtises, toujours là opposés les uns contre les autres. Non, tu as du talent, tu n'as plus fort que lui, etc. Tu ne peux pas voir que lui, toi tu fais hip-hop, lui il fait couper des calis, mais hip-hop aussi il fait aussi. Tu comprends ? Donc Ariel, si tu es un malin là, là où tu t'en vas là, il n'y a même pas de bénédiction dedans. C'est moi qui t'ai dit, aussi petit qu'il soit, aussi vilain qu'il soit, aussi mauvais qu'il soit, c'est lui qui t'a révélé, à ce public là, c'est lui qui t'a révélé. Te fais passer sur sa page Facebook là, mais si ça fait ta promotion, c'est lui qui t'a révélé, le futuriste qu'il a fait à toi là, ce n'est pas en vain. Alors si tu penses que tu es arrivé, mais c'est en toi et Dieu. Très touché et affecté par les propos de Johnny Pacheco, Ariel Cheney a automatiquement réagi pour dire combien il a mal. J'ai mal parce que les gens sont en train de se perdre. Aujourd'hui, ça fait des vidéos un peu partout, ça crie, crie, ouais, ça dit des trucs qui n'ont pas de sens. Concentrez-vous sur ce qu'on vous sort comme musique. Le reste là, laissez tomber. Ok ? Je pense que c'est mieux. D'accord ? Arafat, je suis, sinon je peux dire, et puis je le sais, parce que moi seul sais, dans mon cœur, au fond de moi, je sais, il n'y a pas quelqu'un qui est fan d'Arafat qui est mort, il n'y a pas. Vous pouvez demander à son entourage, vous pouvez demander aux personnes aujourd'hui qui se foutent de ma gueule qui sont autour de lui là, vous pouvez leur demander. Il n'y a pas quelqu'un qui est fan d'Arafat qui est mort. Quand je le vois comme ça aujourd'hui, moi j'ai mal parce que je n'arrive plus à lui parler et ça me fait mal. Grand frère Johnny Pacheco, il te respecte bien, mais tu sais, tu risques de te mettre en conflit avec Dieu. Si tu aimes vraiment DJ Arafat, appelle-le et parle avec lui. C'est ici que prend fin Vidéobuzz, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada